Dans beaucoup de reportages à la télévision ainsi que dans la presse, on peut lire que le sélacanth, le ginkgo ou encore les nautiles sont de véritables fossiles vivants. Or depuis pas mal d'années maintenant, les scientifiques ont montré que ce terme est extrêmement imprécis et qu'il renvoie à une vision fausse de l'évolution des espèces. Si vous voulez comprendre pourquoi, restez ici, ça se passe maintenant. Parler de fossiles vivants, c'est déjà rien que dans les mots quelque chose d'assez paradoxal. Vous rapprochez ici un fossile, c'est-à-dire un témoin pétrifié du passé, d'une période complètement révolue, et le vivant, toujours en interaction avec son environnement actuel. Pour vous montrer que le concept de fossiles vivants pose des problèmes, je vous propose plusieurs pistes de réflexion. Quand on s'intéresse à l'origine du terme, on se rend compte qu'il est essentiellement historico-journalistique. Un célèbre exemple qui a fait sensation auprès du public et qui a rendu le terme de fossiles vivants très populaire et celui notamment de la découverte du sélacanthe. Pour la petite histoire, c'est au cours du XXe siècle que des pêcheurs ont capturé dans le canal de Mozambique un sélacanthe. Et jusqu'à cette date, on ne connaissait aucun sélacanthe vivant. Tous n'étaient connus qu'à l'état de fossiles. Ils appartenaient à un groupe appelé les poissons crossopterygiens, avec une période d'existence s'étalant de l'ère primaire jusqu'à la fin de l'ère secondaire il y a 70 millions d'années. Alors quand je vous dis, on ne connaissait aucun sélacanthe vivant, et bien ceux ont, ce sont les scientifiques et les musées notamment. Mais en réalité, les sélacanthe étaient déjà connus. On a découvert des statuettes représentant le sélacanthe chez des peuples vivants à proximité de son habitat, notamment sur la côte africaine, à Madagascar et au Comores. Et certaines de ces statuettes sont datées du XVIIe siècle. Ainsi, ce que l'on qualifie de fossile vivant ici, c'est une espèce qui a d'abord été décrite sous forme de fossile avant d'être découverte toujours vivante, et lui ressemblant énormément. Et c'est cette dimension historique qui doit être prise en compte ici. En effet, il existe souvent un laps de temps de plusieurs millions d'années entre le dernier représentant d'un groupe connu à l'état fossile et son représentant actuel. Si bien que pour ce groupe, tenu pour disparu, on dirait qu'il semble surgir brusquement du passé. Actuellement, on a référencé environ 1,8 million d'espèces sur Terre. Mais ne connaissant qu'une infime partie du monde qui nous entoure, on estime que le nombre oscille entre 10 et 30 millions. En fonction des groupes considérés, on peut s'apercevoir que pour certains, le nombre d'espèces peut être important. Par exemple, on dénombre plus de 100 000 espèces de gastéropodes, plus de 230 000 espèces de plantes à fleurs, mais on peut voir que pour d'autres, le nombre d'espèces peut être moins important. Comme par exemple les grenouilles avec 4 400 espèces, ou les chauves-souris avec environ 1 000 espèces. Alors quand on s'intéresse aux registres fossiles, on peut découvrir que certains groupes étaient très représentés dans le passé, avec énormément d'espèces. Mais qu'aujourd'hui, ils ne le sont plus. Alors c'est le cas par exemple du sphénodon, avec ses deux espèces actuellement présentes en Nouvelle-Zélande. C'est le cas aussi du ginkgo, une seule espèce originaire du sud-est de la Chine. Et enfin, c'est le cas de nautile, avec moins de 10 espèces endémiques de Nouvelle-Calédonie. Alors tous ces groupes avec très peu d'espèces actuellement, mais énormément dans le registre fossile, ont été qualifiés de reliques de la biodiversité du passé. Et c'est cette vision qui a notamment amené à qualifier ces espèces de véritables fossiles vivants. Les tenants des fossiles vivants vous diront qu'ils sont identiques aux espèces actuelles. Elles n'ont pas changé au cours du temps. D'ailleurs, ils utilisent un autre terme tout aussi ambigu. Ils parlent d'espèces pan-chro-niques. Allez, reprenons notre exemple du sélacanth et comparons les fossiles avec les formes actuelles. On peut au premier abord constater une ressemblance morphologique assez troublante. C'est comme si, au cours du temps, la forme du sélacanth était restée complètement stable, sans changer, sans évoluer. Mais est-ce vraiment le cas ? Regardez au niveau de la taille. Elle dépasse 1 mètre pour les espèces actuelles, alors que les fossiles font tout au plus 60 cm. Donc la forme peut être grossièrement identique, mais la taille, non. Et qu'en est-il au niveau de l'anatomie ? Il a été montré que les os de la tête du sélacanth et ceux des fossiles sont très dissemblables. On ne retrouve pas les mêmes et l'organisation générale de certains os par rapport aux autres est différente. Allez, regardons de plus près. Ici, l'os coloré en vert sur votre gauche est en forme de triangle pour le fossile, alors que ce n'est pas le cas pour le sélacanth actuel. Regardez maintenant l'os à l'avant de l'animal, de couleur rouge clair. Voyez sur votre gauche, pour la forme fossile, qu'il est ornementé avec des denticules, alors que le sélacanth actuel, sur votre droite, non. Allez, un dernier exemple. Regardez à l'arrière du crâne. Vous avez un petit os coloré ici en rose. Pour le fossile, cet os se trouve dans la partie médiane, alors que sur votre droite, le sélacanth actuel possède cet os, mais il est localisé beaucoup plus ventralement. Si vous regardez maintenant au niveau des membres, les os présents sont assez différents également. Ceux des espèces actuelles sont disposés de façon symétrique par rapport au squelette de la nageoire, alors que pour la forme fossile, ils sont disposés de façon dissymétrique. Donc, vous voyez qu'au niveau anatomique, on observe de réelles différences. Et on peut donner aussi des arguments physiologiques. Oui, parce qu'il a été montré que de nombreux fossiles vivaient dans les eaux douces. Or, nos sélacanth actuelles sont tous marins. Donc, vous voyez que la physiologie de ces organismes a obligatoirement changé. Aujourd'hui, ils vivent dans des milieux salés, donc différents de l'époque. Et qu'en est-il au niveau génétique ? La notion de fossile vivant renvoie également au fait que l'espèce se serait arrêtée d'évoluer, comme complètement figée. Or, on a montré que moins de 5% du génome contrôle la morphologie et elle peut rester stable sur de longues périodes de temps. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a toujours, au cours du temps, de manière aléatoire, des mutations dont beaucoup peuvent être neutres. Je vous rappelle également qu'à chaque événement de reproduction sexuée, il y a des recombinaisons génétiques et tout ça, ça affecte le génome. Donc, dire que l'évolution s'est arrêtée, c'est juste oublier complètement les 95% du génome qui ne contrôle pas la morphologie et qui continue d'évoluer. Ok. D'ailleurs, très récemment, en 2012, une étude génétique portant sur des populations de sélacantes en Afrique de l'Est montre qu'il existe des différences génétiques significatives entre les différentes populations présentes dans cette zone géographique. Et ça, ça signifie quoi ? Ça signifie que les populations de sélacantes actuelles continuent de s'adapter à leur environnement. Il faut arrêter de qualifier ces groupes d'ancestraux juste pour une caractéristique, ici en l'occurrence la morphologie. En réalité, les organismes présentent une mosaïque de caractères. Certains de ces caractères peuvent être ancestraux et d'autres dérivés, mais pas l'organisme dans son ensemble. Allez, résumons ensemble. La notion de fossile vivant renvoie à des reliques du passé, à des groupes sous-représentés numériquement, à des lacunes temporelles, au panchronisme, à de vagues similitudes morphologiques, à tout un tas de choses. Il s'agit d'un terme totalement dénué de sens et vous avez maintenant assez d'éléments en main pour en débattre. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à me retrouver sur Facebook en cliquant sur le lien sous la vidéo pour être averti des prochaines sorties. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye !